Il était 17h30 lorsque le Premier ministre est arrivé au siège de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Avec lui, certains membres du gouvernement. La rencontre avec la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, est chaleureuse et les entretiens entre les deux délégations sont parfaitement ouillés. Nous avons évoqué en toute amitié, en toute coopération riche de l'histoire qui unit l'UNESCO et la République du Congo sur tous les sujets du mandat de l'UNESCO. Nous avons évoqué la question de l'éducation qui lui est particulièrement chère et la collaboration qui est la nôtre, qui a été la nôtre pendant le Covid et qui continue pour les futures de l'éducation dans le pays, mais aussi les questions d'environnement, de réserve de biosphère, de patrimoine naturel et aussi de patrimoine culturel sur bien des aspects et notamment celui du patrimoine immatériel du pays. Anatole Coligny-Macrosso et Audrey Azoulay ont tissé une relation qui les a davantage rapprochés. L'UNESCO a soutenu un projet emblématique pour le ministère des Enseignements primaires et secondaires, l'école à domicile. Il était pour moi un devoir et un bonheur de venir dans cette maison de la mémoire dépositaire, protectrice et conservatrice des valeurs morales, des valeurs culturelles pour saluer madame la directrice générale de l'UNESCO que j'ai eu le bonheur de rencontrer lors de son dernier séjour à Brazzaville. Il vous souviendra que dans une vie relativement récente encore, nous avons porté un grand projet éducatif qui a été soutenu, accompagné par l'UNESCO. La directrice générale qui a suivi tout le processus de validation des évaluations et d'accompagnement scolaire en période Covid avait trouvé du temps dans son agenda pour venir soutenir le Congo dans ce processus, assurer la rentrée des classes, mettre en œuvre le dispositif d'enseignement à distance avec une chaîne éducative web. Voilà, il fallait que nous fassions un peu le point de tout cela et aborder les autres aspects liés par exemple à l'inscription de la Rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais d'autres aspects visant la protection de la biodiversité, de la biosphère, de la République du Congo, mais aussi nous avons discuté du processus qui va être engagé en République du Congo dans le cadre de l'organisation des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, pour lesquels nous avons sollicité l'accompagnement technique de l'UNESCO. Avant de quitter le siège de l'UNESCO, le chef du gouvernement a signé le livre d'or de cette prestigieuse institution. La mission de l'UNESCO est de contribuer à l'édification d'une culture de paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par l'éducation, les sciences et la culture.